Tout ce que vous entreprenez, c'est là que votre génie s'épanouit. Maintenant, vous regardez la vie sans limite. Tout ce que je sais, c'est que cela doit être fait. Et ceux qui le font, avec tout ce qu'ils ont, seront comblés. Namaskaram Sadhguru. Sadhguru, mon père est du sud de l'Inde, et ma relation avec lui a été très compliquée. Quand Rallye 4 Rivers a eu lieu, je me suis porté volontaire. Mon père s'est vraiment mis en colère, et il m'a dit, ce n'est pas ça que tu veux faire. Et il a voulu que je vous pose cette question. Quelle est ma responsabilité en tant que fils envers mes parents ? Et je voulais vous demander cela. Est-ce que je fais la bonne chose ? Il n'y a pas de bonne chose à faire dans la vie. Si vous choisissez quelque chose, et y mettez tout ce que vous avez, ça va devenir une grande chose. Est-ce la bonne chose ? Est-ce la meilleure chose ? Quand vous dites, est-ce la bonne chose ? Ce que vous demandez, c'est, est-ce la meilleure chose à faire dans la vie ? Il n'y a pas de meilleure chose à faire dans la vie. Tout ce que vous entreprenez, si vous y mettez votre cœur et votre âme, ça devient une grande chose. Est-ce la meilleure chose ? Non. Alors, quelle est la meilleure chose ? Il n'y a rien de tel. Il n'y a vraiment rien de tel. Et maintenant que vous avez des devoirs envers vos parents, dites-moi, que ce soit envers vous-même ou envers vos parents ou envers qui que ce soit, ne vous considérez pas comme un déliette ou un crétin, peu importe comment vous vous appelez. Vous n'êtes qu'un fragment de vie. Allô ? Allô ? Et aujourd'hui vous êtes ici, un jour vous serez... Oup ! Parti. Quel est d'après vous, votre devoir envers cette vie et envers toute vie ? Dites-le-moi, s'il vous plaît. En faire l'expérience au maximum ? Vivre pleinement. Que veut dire vivre pleinement ? Savourez cet instant. Vous êtes une vie brève. Vous êtes une vie brève. Je veux que vous imaginiez. Vous avez vu ces insectes qui arrivent quand il pleut ? Vous savez, les fourmis volantes. Imaginez que vous soyez cela. Vous venez de prendre vie, poum 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 poum, et pouf, parti. C'est ce que vous êtes. Juste, comparé à la durée de votre vie, la vie d'un insecte semble tellement insignifiante, et poum poum poum, est parti. C'est ce que les rivières pensent de vous. Poum poum poum, est parti. Oui ou non ? Oui ou non ? Comparé à leur durée de vie, vous êtes juste comme cet insecte, ou moins que cet insecte, n'est-ce pas ? Mais, vous ne savez pas ce que pense l'insecte. Mais, au moins vous, je veux que vous vous en rendiez compte, c'est une existence sacrément brève, à la fois pour vous et votre père. Et, ne vous avisez jamais de dire du mal du sud de l'Inde. Comme si un père du sud de l'Inde était un horrible phénomène. Dites à votre père que j'ai défendu ses origines du sud de l'Inde. Dans cette culture, les gens voulaient désespérément avoir un fils. Pas parce qu'ils avaient un royaume à diriger, mais parce qu'ils croyaient que s'ils avaient un enfant, parce que la fille va se marier et partir ailleurs. Si le fils est là, il va être là. Et, s'assurer qu'avant leur mort, il va les emmener à Kashi, ou il va les emmener au bon endroit, et veiller à ce qu'ils atteignent Mukti. C'est l'ensemble du processus de la vie ici. Parce que on a vu le processus de la vie et son envol exubérant pendant un moment, et pouf. Cela, en soi, est un piège. supposé que vous vous souveniez d'une centaine de vies à émerger, volter, tomber amoureux, se reproduire, indien du sud ou indien du nord, et kayantastanam. Supposé que vous vous souveniez de cent vies comme ça, est-ce que ça deviendrait insignifiant ? Comme on perd la mémoire, tout paraît neuf. comme on perd la mémoire. Oui. Donc, votre devoir fondamental envers vous-même et votre père est juste de leur rappeler cela. Donc, faites-vous la bonne chose ? Je ne sais pas, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que cela doit être fait, et ceux qui le font, avec tout ce qu'ils ont, seront comblés. Je ne me suis jamais demandé, est-ce la bonne chose à faire dans ma vie ? Ce qui devait être fait, je m'y lançais. Parce que, si vous êtes une vie constipée, vous allez toujours vous demander quoi faire, quoi ne pas faire, quoi faire, quoi ne pas faire, quelle est ma passion, pas ma passion. Pourquoi, diable, n'êtes-vous pas passionné partout ? Allô ? Allô ? Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas passionné partout dans l'existence ? Il n'y a qu'une chose qui vous passionne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes constipé, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire ? Donc, vous voyez, les idiots font des choses qu'ils n'aiment pas faire, souffrent toute leur vie, parce qu'ils pensent que c'est nécessaire ou ils pensent que c'est leur devoir. Les gens intelligents font ce qu'ils aiment faire, et ils apprécient leur vie dans une certaine mesure. Mais un génie apprend à faire ce qu'il faut faire joyeusement. C'est là que votre génie s'épanouit, parce qu'il ne s'agit plus de vous. Maintenant, vous regardez la vie sans limite. Donc, chaque aspect de ce rallye ou de beaucoup d'autres choses qu'on a faites, je n'ai même pas besoin de dire aux gens que il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Certaines choses, oui. Le reste, je le crée simplement dans mon mental. Et je sais que ça doit avoir lieu. Et ça aura lieu. Pas parce que, pas parce que j'exerce ma volonté sur le monde, simplement parce que je satisfais la volonté du monde. C'est tout. que ça doit avoir lieu. Merci. 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 Merci.